Archive secteur XV234 Site d'exploitation scientifique Registre stratégique classifié important Sensibilité niveau 3 Surveillance régimentaire aux ordres du commissaire matriculé 20C313 Statut Delta Charlie Delta Téléchargement des datas online Secteur sous quarantaine suite épidémie virale Data manquante En cours d'exploitation depuis relais de communication principale Niveau d'alerte maximal détecté Contact Xenos Positif Engagement combat Positif Secteur sous contrôle Négatif Demande d'évacuation en cours Cible prioritaire Chercheur matriculé 20C015 Demande d'engagement compagnition Projection imagerie tactique Projection imagerie tactique Projection imagerie tactique Donc on démarre ce rapport de bataille avec l'arrivée des renforts Sion qui se sont positionnés autour du relais de communication. On a le seigneur de l'armée Tyramide qui est en plein milieu des lignes de l'Astra Militarum. Il va falloir s'en débarrasser non seulement parce que c'est une menace, mais aussi parce que c'est une cible prioritaire. Et il va falloir aussi endiguer chacune des vagues d'assaut Tyramide et culte le Genestealer avec les ressources à la disposition de cette armée Astral Militarum. En utilisant notamment les réseaux de défense de la base, ses relais de communication et bien sûr son canon. Ouais, alors premièrement j'ai changé de t-shirt. Ça c'est hyper important parce que je pue des dessous de bras donc j'ai changé de t-shirt. Deuxièmement, j'essaye de mettre un petit peu d'anticipation dans mon plan. Notamment avec l'arrivée des Sions où je sécurise la fin de partie en mettant un maximum de gars autour du relais de communication pour avoir un minimum à un point. Il y a évidemment le centre de la table qui est problématique parce que j'ai le prince Tyramide qui est au milieu et donc il conteste plus ou moins le point central. Mais c'est surtout qu'il va pouvoir, si je ne m'en occupe pas, tuer le scientifique relativement facilement. Il faut gérer les masses que sont les arrivées Tyramide, notamment l'ensemble des guerriers avec les carnifex dans un coin et dans l'autre coin, les gardes des ruches avec tous les Tarbagont. Donc clairement, sur ce T3, je me focalise sur ce coin-là pour la simple et bonne raison que les gardes ayant des tirs sans ligne de vue peuvent mettre un terme à l'action de mes tirs sans ligne de vue à moi. Donc il faut absolument que je les protège. Ces tirs sans ligne de vue sont donc la Wyvern et la Manticore. Donc il faut absolument que je protège. Donc pour ça, il va falloir que je fasse tomber le bastion et que je mette un maximum de tirs sur ces gardes tout en empêchant les gaunes de troupes avancées. Donc j'ai quand même un certain volume de tirs pour pouvoir faire ça. Après, il ne faut pas que je me foire sur mes jets de dés. Mais bon, ça c'est des dés, donc on n'y peut rien. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut gérer. Ensuite, ce côté-là, clairement, je pense qu'il va être perdu parce que les Bull Greens ont déjà largement fait leur boulot mais je pense qu'ils ne vont pas tenir la dragée haute face aux guerriers et aux carnifex combinés. Et j'ai la menace immédiate des Genstealer qu'il va falloir aussi traiter. Mais bon, je pense qu'avec les Taurox, cette escouade-là va partir relativement facilement. Avec mes 30 conscrits, même si c'est des conscrits, je pense qu'au laser, je peux quand même bien aménuiser aussi les Steelers. Poulki a atomisé le décor qui protégeait les Hiveguards. Il est l'heure pour lui maintenant de déclarer, de déchaîner les enfers avec les Fuseurs Sion qui sont arrivés en FEP. Donc on est en plein cœur de la phase de tir grand moment pour l'Astra Militarum puisque Poulki est arrivé avec toutes ses réserves. Alors, il a atomisé le Bastion qui était là et qui permettait de camoufler les Hiveguards. Et ensuite, il a ouvert le feu avec les Fuseurs et les Plasmas qui sont juste ici. Ce qui lui a permis d'enlever 5 Hiveguards. Il a aussi tiré dans les Gaunt. Il a commencé à enlever des Gaunt. On avait une escouade ici d'Acolyte qui n'est plus là, qui est morte aussi sous la saturation des GI. Ensuite, son escouade de Fidel Plasma a enlevé 3 PV sur la cible prioritaire. Donc ça, c'est plutôt stylé. Il a, avec son Stormlord, activé le Stormlord pour tirer avec ses armes lourdes dans le corps à corps. Et il a atomisé le pauvre Stormlord sur des jolis tirs de canon laser assez chanceux. Donc, le Stormlord n'est plus de ce monde dans cette partie. Il aura disparu de cette planète. Les deux châssis que vous avez juste là-bas. Pierre, je ne me rappelle plus le nom des châssis. Ce sont des Torrox Prime. Oui, les Torrox Prime ici qui étaient engagés d'un côté avec des Steelers et de l'autre côté avec des Acolytes. Se sont débarrassés de ces cafards gênants qu'il a engagés au corps à corps. Donc, il a réussi à les dégager. Et voilà, il lui reste encore quelques unités à tirer. Notamment sur le séquençage, il va d'abord faire tirer son Leman Ross pour avoiner sur les Steelers. Et puis après, on verra sur quelle pointe d'artillerie il finalise sa phase de tir. Je vous propose qu'on découvre immédiatement les tirs du Leman Ross. Il envoie plusieurs tirs de plasma. Alors, il a la tourelle éradicateur qui fait des 6 tirs de plasma. Les affûts qui font des 3 chacun. Et avec ma doctrine de régiment, je peux relancer ses dés. En plus, ils ont la règle Blas. Donc, du coup, je peux me fiabiliser mon nombre de tirs. Mais je peux aussi être gourmand en allant en chercher un peu plus. Et enfin, j'ai aussi un canon laser sur la coque du Leman Ross. Et j'ai bien sûr lancé l'ordre pour reroll les 1. Donc, je vais logiquement balancer pas mal de tirs. Donc, en démoire, la tourelle. Je vais relancer celui-là. C'était un 5. C'était un 5. Le monde l'a vu. Tac. Ça nous en fait 3, 3, 2, pardon. Et ça fait quand même pas mal de tirs de plasma. Ça fait pas mal de tirs de plasma. Je pense que je surchauffe pas, évidemment. Évidemment. Je ne touche pas sur D2 parce que c'est quand même un peu trop facile. Sinon. Et moi, j'ai de... Ça, c'est juste la touche. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Après, c'est 8. C'est vrai. Non, tu es à 3. Non, à 2. Tu as force 8. Ah non, j'ai... Tu n'as pas surchauffé. Non, je n'ai pas surchauffé. Donc, c'est un bon tir de zob. C'est un bon tir de zob. Mais après, en même temps, il s'était bien chauffé toute la partie, le gars dans son Leman Ross. Moi, j'ai de l'invue à 5 de Steeler et j'ai envie de te troller, de t'humilier et de faire un double réussite sur les invues. Non, ce sera un double échec. Mais ce n'est pas grave parce que, pour rappel, j'ai passé un Filopain sur ce Steeler. Oui. Et du coup, je vais avoir un Filopain à 5. Ok. Très bien. Je ne sais toujours pas trop. Ça fait 2 morts. On est bien à ce soir. Et la tourelle, maintenant, qui tire une deuxième fois. Oui, puisque tu n'as pas bougé. Ça fait 3. De toute façon, c'est un... Je fais 6, donc c'est très bien. Si soit-il. Voilà. Un 6, soit-il. Est-ce qu'il va faire un petit peu mieux ? Ah, ben voilà. Ça commence à causer. On est sur du 3. Voilà. Donc là, tu m'en as tué 2 précédemment. Et là, tu vas m'en tuer 3 en plus. Attends, il y a les Filopain. Il y a les Filopain. Ah oui, c'est vrai. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. Je t'en tuer. Donc tu me troll. Ça y est, c'est bien. C'est la manifestation. Et le canon laser qui blesse. Le mec, c'est sur du 6. Moi aussi. Non, pas moi. Donc tu m'as tué au combien total ? 4 ? 4. Ok. Enfin là, c'est le nombre de dommages. 1 à 6. Donc tu ne vas pas faire si Filopain. Bon, grosse déception de mon tant que commandeur pour ce tour-là. Mais ce n'est pas grave. J'ai la Chimère qui va tirer ensuite avec son lance-flamme et son ulti-laser. Puis la Wyvern. Et en fonction des résultats de la Wyvern, je verrai si je mets la Manticore aussi dedans. Parce que clairement, il faut que je me débarrasse de ces Steelers. Donc c'est parti pour les tirs. Donc fin de cette phase de tir. En fait, les tanks n'ont pas réussi à venir à bout des Steelers. Donc il va falloir que je m'en charge. Ce qui peut être vraiment, vraiment problématique. Donc je pense que les 3 gardes restants cachés derrière le poteau et la Chimère vont en faire une double charge. Pour essayer d'enlever encore un ou deux gars si possible. Au centre de la table, mes conscrits vont évidemment charger la cible prioritaire. Pour essayer d'enlever encore 3 points de vie si possible. Mais surtout pour faire un écran de protection devant le scientifique. Pour éviter qu'il se fasse prendre au corps à corps. Et nous allons également avoir une charge de l'escouade d'infanterie sur les Gaunt. Parce que c'est stylé de l'infanterie contre des Gaunt. Ça va être un peu un combat de poulpe. Mais surtout, surtout, la charge la plus stylée. Ça va être la marche arrière de l'enfer. De notre Stormlord qui va aller charger, je pense, sur les Vénoms. Ou un truc comme ça. Pour pouvoir aller se mettre bien au milieu. Comme ça, si jamais il pète, il va faire des morts. Et de toute façon, c'est une menace que Tourop aura à gérer. Sinon, il sera bien embêté. Donc je suis content. Parce que l'ensemble de mes charges ont réussi. Y compris la charge stylée du Stormlord en marche arrière. L'avantage, c'est que j'ai pu bien placer mes conscrits tout autour de la cible prioritaire au centre. J'ai également fait mon petit cordon de sécurité autour du scientifique. Donc c'est déjà une très très bonne chose. Maintenant, il va falloir voir quels vont être les résultats des corps à corps. Clairement, au centre, je me moque du résultat. L'idée, c'était surtout de bloquer le Prince Tyrannide. Ce qui m'embête énormément, ce sont les Genestillers. Mais je pense que je vais commencer par ces corps à corps-là. Et ensuite, ça va être juste des corps à corps plaisir, entre guillemets. On va voir ce qui va se passer. Mais il y a vraiment un corps à corps déterminant sur ce tour-là. Bon, évidemment, les corps à corps au centre de la table avec la menace prioritaire n'ont rien donné de la part des conscrits. En même temps, c'était quelques attaques qui touchaient à 5 et blessaient à 6. Mais il fallait le tenter. Puis comme l'a dit Poulki, ça lui permet de loquer la cible prioritaire au milieu de la table. Protéger éventuellement son scientifique en plus. Ensuite, on a eu le corps à corps qui a enlevé quelques Gaunt d'un côté et quelques G.I. de l'autre. Sans plus. Si ce n'est qu'encore une fois, il vient bien bloquer la zone et il vient contrôler l'avancée des Tyrannides. C'est bien ça le but de la manœuvre, évidemment. De ce côté-là, sur le flanc, les Bull Green ont fait le taf parce qu'ils ont bien tanké le Patriarche. Au final, il n'a perdu qu'un seul Patriarche. Il n'a perdu qu'un seul Bull Green. Et le Patriarche est encore engagé au corps à corps. Et le véhicule a perdu 6 PV puisque la loi du Bull Green s'est appliquée sur ce châssis. A grand coup de matraque et il a enlevé 6 PV. Et il a tué les deux petits acolytes aussi qui restaient. Autre fait notable, c'est qu'évidemment, les Steelers, on l'avait les trois pauvres gardes qui ont fait leur baroude d'honneur en pensant pouvoir sauver leur chef. Mais les Steelers vont pouvoir faire leur life. Et évidemment, le Stormlord, lui, qui a fait sa grosse marche arrière, s'est cuté et n'a absolument rien fait. Mais comme l'a dit Poulki, le but, c'est d'aller potentiellement mourir dans mes rangs. Donc, voilà. On arrive à la fin du tour de Poulki. Poulki, ce tour, comment tu le sens ? Ça dit quoi ? Ça dit que ça s'est plutôt bien passé en fait. Parce que j'ai bien lavé et je n'ai plus trop de menaces immédiates. J'ai 4 Steelers qui vont être dans mes lignes. Mais j'ai juste 4 Steelers qui vont être dans mes lignes. Donc, en termes de menaces, ça va. Ce n'est pas non plus trop l'horreur. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour la suite. On passe sur le tour 3 des Tyrannides ? C'est parti. Tour 3 des Tyrannides. Donc là, tour 3 des Tyrannides. Poulki a bien manœuvré sur sa phase de mouvement. Et puis sur sa strat qui a été de bloquer la cible prioritaire au milieu de la map. De façon à bien protéger sa cible prioritaire à lui. Il a aussi bien lavé la menace immédiate sur son scientifique qui était évidemment les Steelers. Ils sont 4. Ça peut être suffisant pour réussir à aller choper le scientifique. Mais les gardes se sont vraiment mis en situation de protection autour de ce gazier. Donc, il ne va pas être accessible de suite. Mais je peux déjà me lancer en bombe dessus. J'ai évidemment aussi mes bons vieux aberrants qui sont dans le châssis. et qui vont pouvoir débarquer, se projeter et pareil, rentrer par les petites coursives le long des conteneurs. Pour aller encore une fois, le but ça va être de chercher l'objectif au centre et chercher le scientifique. Je pense que j'ai pris trop la foudre sur le côté avec les Hiveguards. Pour pouvoir aller prétendre à récupérer le relais de communication. Donc, j'envoie les ordres synapse qui est de dire on se concentre sur 2 objectifs. Puisqu'il en faut 3 pour gagner la partie. On lâche le relais de communication et on se concentre sur la scie prioritaire et la zone d'atterrissage. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Voir comment les tyrannies vont manœuvrer. Ok, j'ai donc fini mes mouvements. Globalement, ce que je vais faire, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai envoyé mes stylers en missile bombe. L'idée, c'est de se dire que de toute façon, on est bien ici au chaud corps à corps. Donc, les stylers vont se jeter dans la mêlée. Et essayer de creuser un petit peu l'unité de Kadien pour l'unité de Pulkie pour faire des morts. Et aller chercher la cible prioritaire. De ce côté-ci, enfin côté plan droit pour le côté tyrannide. L'exocrine, elle n'a pas bougé parce que le but, ça va être de passer le sort Kronos et le stratagème qui va le faire passer à damage 3. Et d'aller buter le Lehman Russ. Parce que le Lehman Russ va être la menace qui est clairement la menace qui va ralentir l'avancée de mes aberrants. Et là, mes aberrants, ça va être un truc très compliqué à lui à gérer. Parce qu'une fois que je suis rentré dans cette zone-là, dans le petit corridor, où il a judicieusement laissé des mordiants. Une fois que je suis rentré là, il va avoir énormément de mal à gérer cette unité-là. Côté bull green, j'ai dégagé tout ce qui était engagé au corps à corps. Et les bull green vont ramasser la foudre. Ils vont prendre les guerriers tyrannides, les carnifex. Donc normalement, ça va dégager. Si ça ne dégage pas au tir, ça dégagera au corps à corps. Mais on se débarrasse cette menace et on avance. Le flanc là-bas, il l'a très bien géré de son côté. J'ai fait avancer mes véhicules. J'ai gardé un petit bloc solide pour m'assurer de faire avancer. Je sais qu'à terme, mes petits gauntes vont mourir, mon hive guard va mourir. Mais j'ai mes deux châssis et j'ai mon broodlord. Et donc en fait, mes deux châssis vont être ma limousine de protection pour l'avancée du broodlord. Pour continuer à mettre la pression vers le relais de communication. Bien qu'il me semble être perdu, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, une petite percée du broodlord, ça peut lui piquer les yeux. Voilà, on passe à ma phase de magie. Et après, je vais passer à ma phase de tir. Et surtout, on va savoir si l'exocrine arrive à éliminer la menace qu'est Leman Ross. C'est parti. Donc là, je vais faire tirer l'exocrine. Comme je vous l'ai dit, le sort chrono s'est passé. Ce qui est assez intéressant, ça va permettre de générer des touches supplémentaires sur du 6. Et comme l'exocrine n'ayant pas bougé, elle a plus 1 pour toucher. Du coup, ça va générer des touches supplémentaires sur du 5. Ce qui fait que je vais avoir 12 tirs qui vont toucher sur 3+. Je vais relancer les 1 parce que je suis chrono, c'est que je n'ai pas bougé. Donc celui-là, je vais le relancer. Tu fais pas mal de 6. Donc là, le tir est vraiment ignoble parce qu'en fait, je fais des touches supplémentaires sur du 5 et du 6. Je génère 7 touches supplémentaires. Donc le 2 est un échec. Par contre, il prend 7 touches supplémentaires. Voilà, ça c'est la base. Donc ça, c'est plutôt cool. Cette touche n'est pas un 7 tirs au futur en face. Non, 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 ça génère un touche en plus. Et donc là, ça va être des tirs de force 7. PA-3. Normalement, c'est 2 damage. Sauf que j'ai passé un stratagème qui passe à 3 damage. Ça va être bien parce que sur son châssis qui est enduit 8, ça va me permettre de vraiment être sûr de lui faire mal. Donc là, on est sur du 5. Oh là là. Alors là, ça picote un peu les yeux parce qu'on est sur un truc un peu Kratos. Ça, c'est les sauvegardes que tu as à faire. PA-3. Donc, tu as une save à 3. Sauf que tu as une invulnérable à 5. N'oublie pas, dans le scénario, tu es dans le dôme. Tu as tes 2 dômes actifs. Donc en gros, tu as ça d'invulnérable à 5. Ouais. Enfin, j'ai invulnérable ou save à 5 de toute façon parce que j'ai le tank Ace qui le passe à sauvegarde à 2. Mais c'est plus stylé dans le scénario de dire que tu as raison. Mais en effet, tu as raison. Allez, c'est parti. C'est 3 damage à chaque échec. Inspiration. Il va mourir. Non. Tu en réussis 5. C'est plutôt pas mal. Par contre, tu perds 6 x 3, 18 PV. J'ai envie de te dire. Est-ce qu'il explose ? Parce que de toute façon, même si j'en ré-roll 1, je ne peux pas le sauver. C'est pas suffisant. Tristesse. Allez. Le commandeur. Non. Oh. Et il part en beauté. Il part en beauté. Ah, il va tuer les Steelers. C'est bien. Il va globalement… C'est à 3 pouces ou à 6 pouces ? C'est à 6 pouces. Donc en gros, tu vas avoir des 3 sur les Steelers. Vas-y, je te laisse faire. Des 3 Steelers. Des 3 Steelers. Des 2 Steelers. Et je ne suis pas sous le fil de pain. Donc je perds 2 Steelers. Ça, ça m'embête. Ensuite, tu vas avoir… Les conscrits. Un. Un conscrit. Ok. Ensuite, tu vas avoir un premier perso là. Le compagnie de commandeur. Comment est-il commandeur ? 3 PV. Ouf. Ouf. Tu vas avoir le scientifique. 2 PV. 2 PV. Il en a 4 pour rappeler le scientifique. Donc il lui reste 2 PV. Il y a un astropathe. Un astropathe. Ouf. L'astropathe est mort. Je crois qu'il a 4 PV. Mais il en prend 3. Il prend 3. Vérifiez s'il ne décède pas. Ouais, je vais en remercier. Et après, tu as un autre astropathe à 6 pouces. Un autre astropathe. Qui en prend 1. Qui en prend 1. Tu as ta Wyvern qui a 6 pouces. C'est la Manticorps. C'est la Manticorps, pardon. Elle en prend 2. Tu as mon objectif prioritaire qui a 6 pouces. Ah, ça c'est important d'en faire un. Ouh, joli. 2 PV quand même. Ça ne mange pas de pain. Et tu as tes petits guerriers mordiants qui vont se manger les aberrants. Donc, grosse action sur ce tour de l'exocrine qui a atomisé le Lehmann Ross. Et en plus, le Lehmann Ross explose et fait une espèce de bulle énorme parce qu'il y avait au taquet de monde autour de lui. On notera surtout qu'il a enlevé 2 PV sur chaque cible prioritaire respective. Ce qui est assez rigolo. Parce que du coup, son scientifique, il ne reste plus que 2 PV. Et il y a 2 Steelers qui ne sont vraiment pas loin. Donc, c'est chaud, chaud, chaud. Le Prince Tyran, évidemment, il a un double dévoreur. Donc, il a tiré dans le corps à corps. Il a encore enlevé 4 petits conscrits. J'ai envoyé tous mes tirs sur les Bull Green qui ont fait leur taf de tank et donc qui vont pouvoir manger la charge des guerriers tyrannides. Et puis, on va continuer à l'avancer sur la phase de charge. Je vais continuer à avancer. De ce côté-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Broodlord et je vais l'envoyer s'abrer des petits gardes parce que ça, ça fait plaisir. Et évidemment, là, il n'y a plus le Lehman Rush qui fait barrage parce que Lehman Rush aurait pu être super létal sur cette unité-là. Donc là, nos amis les aberrants vont clairement s'engouffrer dans la brèche et aller s'orienter vers la cible prioritaire et la zone d'atterrissage. C'est serré, c'est beaucoup plus serré que vous ne le pensez en vérité car là, à ce niveau-là, franchement, je ne sais pas quelle va être l'issue. Je pense que ça peut basculer de n'importe quel camp à tout le moment de la partie. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin ou pendant cette phase de charge voir ce que ça donne. Donc là, je vais arriver globalement à la fin de mon tour 3. Je suis plutôt content. Alors, il y a une action héroïque qu'il faut mettre vraiment en valeur. C'est le commandeur. Arrive à saigner les deux Steelers là où les conscrits ont raté leur coup et pourtant, en utilisant deux points de commandement pour interrompre le corps à corps. Fait notable aussi, Pulkie, avec ses attaques de conscrits, fait 2-6 à la blesse sur mon objectif prioritaire, donc sur mon Prince-Iranide. Et en plus de ça, je rate une sauvegarde. Donc, il me fait tomber un PV, ce qui fait que mon objectif prioritaire a perdu 6 PV. Il lui reste encore 2 phases de tir. Il a quand même pas mal d'armes. Donc, en gros, il peut saigner ma cible prioritaire, faire 3 PV sur son tour 3, sur son tour 4 et son tour 5. Donc, là, ma cible prioritaire, je commence à m'inquiéter un petit peu. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc, voilà. En revanche, il y a quelque chose qui était très prévu, c'est les aberrants. Là, pour le coup, je pense que le scientifique va commencer à claquer des fesses. Parce que là, ça rentre dans le dispositif et il a rien pour les arrêter. Là, je ne sais pas comment il peut les arrêter. Donc, ça va picoter. D'autant qu'on a une espèce d'énorme phalange du côté tyrannide sur ce flanc-là qui va tambouriner, qui va avancer tranquillement et qui va commencer à tambouriner tout ce qui bouge. Et autant vous dire que quand l'exocrine va commencer à cibler les troupes qui tiennent l'objectif prioritaire, je pense que ces troupes-là feront moins les malignures. Voilà, j'en suis tout à fait heureux et tout à fait satisfait. Les bullgrines tiennent la zone. Ça, c'est plutôt stylé. Et ils sont encore présents sur le champ de bataille. Ils sont plus que deux, mais ils sont là. Donc, je vais laisser la main à Pulkill pour savoir qu'est-ce qu'il a sous sa manche tactique à nous dévoiler pour son tour 4. Objectif de ce tour, mettre en sécurité le scientifique. Donc, pour ça, il va falloir que je fasse deux, trois créneaux avec mes tanks pour libérer la place pour un transport qui sera recommandé par le Thorox pour pouvoir évacuer le scientifique au moins de la zone dangereuse pour le moment, même s'il risque de peut-être se faire tirer dessus par ailleurs. C'est parti ! J'ai fait embarquer mon scientifique dans un Thorox pour pouvoir l'évacuer. Je lui ai mis un comité de sécurité, de pilotage de sécurité autour avec l'ession. Je désengageais ma cible prioritaire parce qu'il faut la désengager pour pouvoir lui tirer dessus et faire des trucs dessus. Et maintenant, on va pouvoir passer à la phase de tir. Donc, l'ession ici ont tiré et ont retiré trois points de vie à la cible prioritaire. Le Thorox Prime a tiré sur les aberrants et en a retiré trois avec l'ensemble de ses tirs. L'ensemble des Sion ont tiré sur les véhicules et les Gaunt restants. On réussit à s'en débarrasser et du coup, le Patriarche n'a plus d'écran. Donc, le Thorox qui a récupéré le scientifique va pouvoir gentiment lui tirer dessus depuis au-dessus des conteneurs. Et donc, la Wyvern va prendre pour cible les aberrants dans le corridor. La Manticore pour son dernier missile emporte avec elle trois aberrants. Fin de la phase de tir. Donc, du coup, je vais pouvoir passer à la phase de charge sachant que ma Manticore n'a plus aucun missile et ne va plus pouvoir tirer du reste de la partie. Elle va charger vaillamment la cible prioritaire pas pour lui faire des dégâts mais surtout pour l'empêcher de charger au tour prochain et d'envoyer également des sorts. Espérant que je ne la tue pas encore un corps. J'espère, mais j'ai confiance. Elle a fait le taf pendant la partie donc j'ai confiance. Et pour continuer dans le thème, c'est mes véhicules qui sont en charge donc ma Chimère va charger le Patriarche. Donc, la réussite des charges sur mes deux cibles ce qui veut dire que globalement c'est ces châssis qui vont taper en premier et qui ne vont pas faire grand chose et il y a toujours évidemment ce corps à corps de l'infini et là, je pense que ça va se solder par la mort des agus. Ça va se solder par enfin le décédé Bull Green et puis on se retrouve à la fin de la phase de corps à corps savoir si ces châssis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de savoir si ces châssis vont survivre à leur fougue qui les a envoyés au chargé des bêtes féroces que sont le Broodlord et le Garret Tiennil. Du Patriarche sur la Chimère et ensuite on aura la riposte du Prince sur la Manticore. Alors, le Broodlord pour rappel il a 6 attaques il va toucher sur du 2+. Toujours un petit As des Familles c'est normal c'est toujours pas la manœuvre donc il me reste actuellement 3 points de commandement je vais prendre un point de com non je ne vais même pas utiliser un point de com donc j'ai 5 attaques je vais le blesser sur du 5 par contre je relance les blessures activement avec ce Broodlord ce qui en fait une bonne unité d'ailleurs à ce titre. Il y a 3-5 qui passent ça c'est plutôt propre et ça c'est la relance. Alors, le 6 fait PA moins beaucoup trop pour qu'il y ait une sauvegarde et 3 flat donc déjà il perd 3 PV sur la chimère et là il a 3 sauvegardes qui sont à PA-3 et qui font D3 damage. Il ne fait pas de 6 donc il va prendre 3 D3 il a déjà perdu 3 PV il ne t'en reste donc plus que 7 ça en fait 3 et 1 et 1 ça en fait 5 il faudrait que je rejette une blesse pour s'abrer ce véhicule j'ai bien envie de me débarrasser en fait de ce véhicule alors si je rejette celui-là je suis à 4 il me faut un tout non je ne vais pas le rejeter c'est trop risqué donc tant pis je mets 5 et 3 donc je mets 8 PV sur la chimère dans la foulée je fais la manticore là avec l'autre prince elle est lui il a perdu 6 PV donc il va toucher sur du 3 et non du 2 bon il est plutôt chaud il a perdu 9 PV il a perdu 9 PV il a perdu 9 PV donc il va toucher sur du 4 et il va par contre te blesser sur du 5 relanceable bon là la cible prioritaire elle est en berne sauvegarde à PA-3 sauvegarde à 6 et ici nos amis les guerriers tyrannides finissent enfin les boules green et vont pouvoir avancer sur l'objectif central qui est la zone d'atterrissage fin du tour 4 beaucoup moins de monde sur la table de mon côté ça se dépeuple mais j'ai bloqué les deux personnages qui étaient problématiques trop dans mes lignes et j'ai mis en sécurité mon scientifique dans le Thorox donc il faut maintenant que ça il faut que le Thorox ne meure pas à l'exocrine c'est un peu ça l'idée après il y a un gros problème c'est qu'il y a les guerriers qui arrivent par derrière plus un petit bout d'aberrant aussi donc c'est pas très rassurant pour la suite on va voir ce que va faire la marée d'infestation tyrannide allez tour 4 côté tyrannide j'ai plus de vagues là il va falloir que je je mette en oeuvre mon armée telle qu'elle est sur la table on arrête de se goinfrer d'unité par contre clairement là je pense que il a réussi à faire de la rétention jusqu'à présent il a bien géré avec ses boules green avec ses troupes mais là on sent que ça s'aménuise ça s'aménuise surtout que là je rentre dans la zone et il a plus grand chose pour me stopper surtout il a fait embarquer son par peur il a fait embarquer je comprends je comprends comportement humain après tout il a fait embarquer son scientifique dans le Thorox et évidemment j'ai mon exocrine qui va lui envoyer la dose et le Thorox va complètement exploser dans ses lignes et on va savoir comment le scientifique va se sortir de ce merdier sachant que pour moi en fait le deal va être de se dire bon le relais de communication est perdu mais j'ai je pense pouvoir gérer la zone principale et surtout et surtout aller chercher son scientifique donc on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement ok donc là j'ai continué l'avancée avec les tyrannides globalement l'idée ça va clairement être de péter de péter le transport du scientifique pour essayer de lui voler ma cible prioritaire il lui reste 3 PV ça va être compliqué pour faire survivre mon prince et en fait c'est pas gagné non plus de contrôler le centre parce qu'il a de la ressource et moi j'ai plus grand chose non plus donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire une grosse phase de psy et puis après continuer l'avancée et puis on verra où ça nous mène les tyrannides et le culte genciller alliés ensemble d'un même élan vont tout droit vers leur but qui est de détruire leur ennemi donc il restait 2 PV à notre ami le Stormlord il a quand même des milliards de dés de lance-flammes lourds qui sont quand même agaçants donc j'ai décidé de smiter je lui ai enlevé ces dernières PV il a fait un 6 à l'explosion il a fait 2 dés 6 pour la distance d'explosion il n'a fait que 4 donc en gros il n'y a que mes petits gars et les siens qui ont pris des mortals donc les packs de 10 désembarquent et prend une explosion dans le grand ils sont plus que 4 et moi j'ai perdu un zozo et un PV dessus et voilà c'est une phase de psy plutôt cool et je passe immédiatement à la phase de tir merci bien je vous en prie l'empereur protège joli l'empereur protège mais je crois que l'empereur ne protège pas assez tu prends tu prends 8 9 tu prends 7 x 2 tu prends 14 PV alors dans ce véhicule il s'attend on va vivre tous ensemble regardez la joie dans ce véhicule il y a quand même ma 6 prioritaire qui reste 2 PV si tu exploses et que tu fais un 6 cet homme là meurt gaiement je vous invite donc à découvrir tous ensemble ce que donne ce jet est-ce que ah non non c'est pas si tu es ce que moi je reprends je reprends je dis des bêtises parce qu'en fait c'est il y a un mec dedans donc débarqueront d'urgence sur un 1 ce gars là meurt d'abord on fait ce test là est-ce que tu fais un 1 est-ce qu'il meurt mon premier protège ah là là bon bah c'est pas grave j'aurais tenté par contre tu vas me débarquer rapidement ton petit scientifique j'ai 2-3 mots à lui dire s'il te plaît et regardez qui est de retour sur la table c'est notre scientifique mais pourquoi tu tournes le dos à l'ennemi fais face au danger fais face voilà comme ça c'est mieux mon brave ok je vais arriver à ma phase de charge je vais continuer à faire ce que je fais depuis le début c'est à dire mettre la pression en revanche je vais utiliser mes petits zoanthropes pour aller charger ces 4 glands parce que j'ai pas envie qu'ils me chargent mon exocrine et qu'ils me soustraient des tirs potentiels autour 5 des tirs qui peuvent être d'une importance capitale donc ça déjà c'est acté ensuite nos aberrants vont laver du conscrit ça va bien se passer ça va bien se passer ici lui va venir saigner un petit torox qui fait un peu trop le cake je trouve à mon goût donc lui va mourir péniblement et ici on va saigner ce châssis là et on va rentrer dans les lignes adverses on se retrouve une fois que tout ce petit monde est au corps à corps globalement globalement j'ai l'impression que la victoire échappe au tyrannide parce que j'ai pas trop de solution pour tuer son scientifique hormis le fait de croiser les doigts pour survivre avec mon objectif prioritaire mais j'ai bien l'impression qu'il va s'en sortir en tenant les 3 objectifs prioritaires à la fin de son tour 5 c'est à dire il aura la zone centrale il aura le relais de communication et il aura saigné mon objectif prioritaire on va voir ce qui se passe sur son tour 5 ça va clairement être décisif et puis en même temps c'est le dernier tour de Poulki et je lui laisse immédiatement la main pour découvrir ça tous ensemble ok dernier tour dernier carré de résistance j'ai mis toute mon infanterie au milieu de la table il faut que j'essaye de descendre ce fucking prince tyrannide et que je protège le scientifique j'entends l'aéronef arriver on va voir ce qu'il va se passer donc fin de la phase de mouvement j'ai fait aller l'ensemble de mon infanterie au centre enfin ceux qui étaient apportés pour pouvoir avoir un maximum de personnes à cet endroit là pour pouvoir finir le prince tyrannide me débarrasser des aberrants parce qu'autour de l'autorop il pourrait me faire très très mal et avoir l'avantage du surnombre également j'ai fait fallback mession avec fuseur et j'ai rapproché mon tempestor pour pouvoir donner l'ordre de tirer même s'ils ont fallback pour pouvoir me débarrasser de ce personnage qui pourra aller me prendre le relais de communication c'est tout j'ai réussi à faire embarquer le scientifique dans la chimère sur une magnifique advance de la chimère donc vous vous rappelez globalement voilà j'ai mis le maximum de monde au milieu je pense que ce qu'on veut tous savoir Pierre c'est est-ce que tu vas réussir à tuer la cible prioritaire et la question c'est quelle ressource tu vas employer pour essayer de le buter comme depuis chaque tour les sions les sions plasma bon ben voilà il a suffit d'une salve de tir je l'ai recouvert de plasma chaud dans sa grosse mouille en même temps c'était un peu acté mais bon ça me fait mal au coeur mais un point de victoire supplémentaire pour pulki c'est son premier d'ailleurs c'est le premier de la partie en revanche les fuseurs ont raté la cible je viens de le préciser quand même il faut que ça soit dit donc l'intervention auric aura bien lieu en fait non cette partie part complètement en vrille puisque pulki a activé les plasmas qui étaient juste derrière il faut jamais il y en a un qui s'est surchauffé la gueule il faut jamais omettre alors fais pas ça parce que là du coup tu vas avoir un mort à la cohésion d'unité ce serait dommage merci donc jamais oublier les plasmas derrière les fuseurs c'est une règle d'or qu'il faudra respecter à l'avenir puisqu'il m'a infusé mon malheur au broodlord fin de la partie pour moi fin de mon tour 5 qui s'est fini dans la sueur et dans le plasmas chaud j'ai rempli mon objectif de descendre ma cible prioritaire c'est à dire le prince tyrannide au milieu de la table les Sion ont vraiment vraiment bien fait le taf ils ont tellement bien fait le taf que leurs copains ont dit nous aussi on va faire le taf ils ont descendu le patriarche qui était sur l'autre flanc donc un point de victoire marqué j'ai toujours le relais de communication sous contrôle et a priori je vais le garder sous contrôle donc j'aurai un deuxième point et pour la beauté du geste ça serait top de pouvoir garder la zone d'exfiltration au centre mais ça c'est à la fin du tour de Tourop qu'on le saura pour l'instant 2 points de victoire marqué le scientifique est au chaud dans une chimère pour l'instant l'Astra Militarum a fait le taf bon ben c'est le cinquième et dernier tour de jeu de ce rapport de bataille globalement et ben Poulki a bien joué la stratégie Astra Militarum qui était de rester fixe sur les positions de tenir et de laisser les vagues et s'écraser contre lui là je suis un peu démuni je vais tenter dans un espèce de baroude d'honneur de tuer sa chimère et de croiser les doigts pour une explosion qui pourrait potentiellement tuer son scientifique ça sera absolument génial que ça se finisse comme ça ça me permettrait de récupérer au moins un point de victoire et ce que je peux tenter ça va être ça va être en fait de faire venir mes troupes mais je n'aurai pas le centre il a trop de monde sur le centre donc je ne pourrai pas en fait récupérer deux points de victoire donc ça sera ça sera sans doute un échec côté tyrannie sur ce scénario là on va quand même faire la phase de mouvement et voir ce que ça donne au tir savoir si on arrive à sabrer ce scientifique parce que vous n'êtes pas à l'abri de la suite des aventures de l'homme qui ne savait pas faire ses lacets donc sans surprise la chimère s'est fait sabré Pierre je te propose ce dé tu vas d'abord nous faire un G et sur un 1+, ton scientifique va mourir il faut que tu sois sanctionné pour cette arrogance de faire monter et débarquer un mec comme ça dans un véhicule alors jette moi ce dé regarde je te le mets sur la bonne non je vais faire ça je vais te mettre sur le 6 ça ça va générer un vas-y je te laisse prendre la main petit rappel de règles sur la V9 est-ce que j'ai le droit de re-roll ? non ce dé là n'est pas re-rollable du verbe re-roller allez vas-y montre-nous allez on veut un 1 on veut un 1 frustration sur celui c'est agassant c'est lui la chimère mais le scientifique va se sortir encore indemne allez on se retrouve pour la fin de la partie et bien voilà on arrive donc à la fin du tour des tyrannides ça ne servait à rien d'aller plus loin en termes de jeu puisque là clairement c'est Pulkis qui prend l'avantage les tyrannides ne pourront pas revenir sur ce scénario là et resteront resteront bloqués en dehors de la base gros gros GG à Pulkis pour avoir bien défendu ses objectifs il a bien géré ses lignes comme un vrai commandeur de l'Astra Militarum vaillant et tout à fait confiant dans les troupes qu'il a menées je vous propose immédiatement un débriefing en immersion totale sur la fin de ce rapport de bataille et pourquoi pas l'amorce de prochaines aventures que vous pourrez suivre sur Creative Wargame compte rendu en cours d'action assaut Xenos maîtrisé relais de communication sécurisé exfiltration en cours data sécurisée en cours de téléchargement retour analyse suite expérience chercheur immatriculé 20C015 des mutations génétiques effectuées sur la plante identifiée Malagane serait la cause de l'assaut éclair d'origine Xenos perturbation Warp détectée perturbation en communication détectée convergence Xenos détectée convergence force hérétique détectée demande de support Adeptus Astartes exfiltration des data vers secteur le plus proche monde dénommé OURA